On va parler d'abord collectivement, c'est un bon résultat, c'est une troisième victoire consécutive depuis l'arrivée de Jean-Louis Gassé. Vous marquez beaucoup de buts, vous êtes souverain même si à un moment donné vous vous êtes fait un petit peu peur avec l'égalisation clermontoise. C'est vrai, ce soir on avait à cœur de remporter ce match. Comme l'a pu dire le coach, c'était un match piège, on va dire, parce que Clermont avait besoin de points. On savait qu'on devait tout faire pour remporter ce match et ce n'était pas un match facile. Vu les conditions, on savait que si on mettait les ingrédients, qu'on gardait le même état d'esprit, on pouvait remporter ce match. C'est vrai qu'on s'est fait peur notamment sur le but, mais on a su redresser la barre en marquant les quatre autres buts. Donc nous, on est très contents ce soir en gardant l'humilité et toujours en travaillant. 12 buts marqués en trois matchs, ça fait très longtemps que ce n'était pas arrivé à l'Olympique de Marseille. Comment vous vivez cette période faste ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi réaliste, que vous mettez les ballons au fond ? Je pense que déjà on peut voir sur chaque but, que ce soit des joueurs qui commencent ou qui sont sur le banc, qui rentrent. Le coach essaye de maintenir tout le monde. Donc on voit que tout le monde est bien concentré. Vous avez vu sur les personnes qui rentrent aujourd'hui, Luis, Fariz, ils nous amènent les autres buts. Donc non, on va continuer à travailler. Je pense que c'est bon pour la suite. Et voilà, il y a l'Europa League et continuer en Ligue 1 pour grappiller le maximum de points. Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? On est forcément content de te retrouver. On peut ouvrir le montre, c'est génial. Tu t'étais dit, je ne vais plus rejouer ou pas, très honnêtement ? Honnêtement, moi, j'étais focalisé sur ce que je faisais. À la Cannes, j'étais sorti blessé, malheureusement. Donc je suis revenu au club. C'est vrai qu'il y a eu ce moment-là où j'étais, entre guillemets, écarté du groupe. Maintenant, moi, j'ai toujours travaillé. Maintenant, le coach a fait appel à moi. Je suis très content d'être là et d'aider mes coéquipiers. Et j'espère que ça va continuer. Mais tu l'as savoir, c'est une première titularisation pour la saison en Ligue 1. On est au mois de mars. Tu es passé par tous les États. On t'a suivi à ton retour au mois de décembre. Il y a eu la Cannes, il y a eu tout ce qui s'est passé. Là, aujourd'hui, c'est quoi ton état d'esprit ? Non, je suis très heureux. En plus, on gagne ce match. Si on n'avait pas gagné, bon, je n'allais pas être content. Mais non, on gagne. Franchement, j'ai fait 60 minutes. Je pense qu'au fur et à mesure des matchs, je vais me sentir de mieux en mieux. Et voilà, je suis très content. Mais le coach, tu apprécies beaucoup. On l'a senti. Ça a été l'un de ses premiers mots. Ça, je ne sais pas, ça doit faire chaud au cœur, forcément, non ? Non, bien sûr. Bien sûr. Honnêtement, quand on est un joueur de foot, on n'attend que ça. Du soutien du coach. Donc moi, je tiens à le remercier parce qu'il est arrivé dans une position où ce n'était pas facile pour lui. Et il a su prendre des décisions fortes. Et voilà, c'est pour ça que je les remercie. La pieuvre is back, c'est... Tu attends quoi, là ? Tu t'attends à quoi pour la suite ? Qu'on gagne les matchs. Moi, personnellement, je vais continuer à travailler. Mais le plus important, c'est le collectif. C'est le collectif qu'on gagne encore beaucoup de matchs, qu'on rapporte plus de points et qu'on garde cette envie d'aller grappiller.